Bienvenue dans CAP. Vous avez recruté un nouveau salarié. Ce descriptif vous explique comment transmettre les éléments nécessaires à la création du contrat de travail à l'administratif RH. Commencez par rechercher le salarié qui a été recruté. On va prendre dans notre exemple Lorenzo Vitas. Tous les salariés portant le prénom de Lorenzo s'affichent. Identifier Viz. Choisissez d'appliquer un filtre aux utilisateurs. Puis saisissez Lorenzo dans la zone de recherche et appliquez le filtre. Qui est le salarié recruté ? Rendez-vous au bout de la ligne. Cliquez sur les trois points puis sur attribuer un formulaire. Enfin choisissez demande d'embauche suite au recrutement. Le formulaire a été ajouté dans votre liste d'actions afin de vous permettre de déclarer l'arrivée des salariés au service administratif RH. Ouvrez le formulaire. Le prénom, le nom du salarié s'affiche dans celui-ci. D'autres données importées de la plateforme de l'inclusion ou de Cornerstone et qui ont été collectées lors du recrutement s'affichent aussi. Veuillez les contrôler et éventuellement les corriger. Ajoutez l'établissement auquel le salarié est rattaché. Puis sélectionnez la convention directe. Faites une recherche par mot-clé. Notez que la convention directe est obligatoire pour les salariés en parcours, mais que la donnée est obligatoire y compris pour les permanents étudiants ou personnes non concernées. Pour toutes ces personnes, veuillez sélectionner sans convention. Choisissez la rupture budgétaire. Le type de contrat est importé, mais corrigez-le le cas échéant. Indiquez la date de début du contrat. Obligatoire, choisissez le poste occupé en recherchant par mot-clé le poste du salarié parmi les métiers exercés dans le référentiel du groupe Vitamine T. Par exemple, agent de service. Choisissez le site de travail et assurez-vous qu'il est en liaison avec la rupture budgétaire déclarée précédemment. Si le recrutement est lié au remplacement d'un salarié, recherchez le salarié qui a occupé le poste précédemment et sélectionnez-le. Indiquez la catégorie CCN, la convention collective, la qualification, le coefficient, l'indice et le niveau. Attention, ces éléments sont structurants et sont à sélectionner avec justesse. En cas de doute, contactez le service admis ratiférage de votre établissement ou de votre pôle. Indiquez et complétez le nombre d'heures de travail hebdomadaire du salarié. Indiquez après l'avoir calculé le nombre d'heures de travail mensuelles du salarié. Indiquez le montant brut de base mensuel du salaire du salarié. Indiquez aussi le taux horaire. Si des primes sont prévues pour le salarié, vous les indiquez. S'il s'agit d'un CDD ou CDDI, indiquez le motif. Indiquez le nom de l'administratif RH qui va être en charge du dossier. Indiquez le nom de l'encadrant du salarié si l'information n'est pas présente. Indiquez le nom du CISP qui va accompagner le salarié en parcours s'il s'agit d'un CDDI ou d'un participant. Cochez la case si le salarié a déjà travaillé dans le groupe, puis choisissez la société, faites une recherche par mots-clés. Indiquez si le salarié a choisi le parcours digital, qui l'amènera à compléter les formulaires du parcours d'intégration. Avoir évalué la capacité, puis motiver le salarié à participer au parcours digital est une opportunité pour le recruteur de réduire ses charges de travail. Cliquez sur le bouton enregistrer sur fond noir si vous souhaitez mettre le formulaire en attente. Vous pourrez alors le rouvrir pour le finaliser. Quand vous êtes prêt à envoyer les informations au service RH, cliquez sur le bouton soumettre de couleur verte.